bonjour aujourd'hui je vais vous parler des Birkenstock vous savez ces sandales alimentes très très clivantes en fait c'est des sandales qu'on aime ou qu'on déteste qui sont dans l'air du temps mais pas forcément les sandales les plus tendances du moment et en dépit de ça j'ai quand même envie de vous en parler alors pourquoi parce qu'à mes yeux ce sont des sandales notamment les Arizona de chez Birkenstock alors ce n'est pas une vidéo sponsorisée d'accord je n'ai pas de lien avec Birkenstock c'est juste que moi ces sandales à mes yeux c'est les parties des sandales qui sont les plus faciles les plus agréables à porter et tout le monde ne va pas être d'accord mais les plus faciles à associer à des looks en été je vais vous expliquer pourquoi alors déjà petit constat petit constat petit constat je trouvais une sandale confortable une sandale plate confortable estivale c'est super compliqué c'est super compliqué ou elles ont une semelle trop fine et ça fait très très mal au niveau du dos au bout de une ou deux heures de marche ou elles sont des liens qui se nouent autour de la cheville ou des ou des sangles un peu serrées ce fait qu'à la fin de la journée si on a la cheville qui enfle ou le pied qui enfle un peu et bien on a un pied saucissonné c'est pas très joli et c'est surtout pas très agréable la plupart des sandales n'ont pas ne sont pas préformés les semelles donc on n'a pas de soutien de la vôtre plantaire or en été et bien on a tendance à marcher pas mal on va plutôt voilà éviter de prendre la voiture on va aller de l'hôtel à la plage de la plage à l'hôtel de le fin du dur on bouge voyez on va sur les sentiers en fait on on bouge pas mal on est en vacances d'accord donc on n'est pas derrière son bureau et donc avoir une sandale qui n'est pas vraiment adapté à une marche au quotidien c'est un peu dommage ensuite on a tout ce qui est comme les tongs d'accord toutes les tongs qui s'attachent au niveau de l'orteil or ça bonne chance parce que en fait dès que la peau est en contact avec une matière et que le contact touche une partie de la peau qui d'ordinaire n'a pas mais est libre en fait et bien la peau elle va être agressée donc pendant une bonne petite semaine il y aura une cloque où ça sera extrêmement désagréable à porter si on a deux semaines de vacances ça ça grille une semaine de vacances d'accord donc vraiment c'est pas facile après il ya aussi parce que je vous parle de la tong parce que c'est très à la mode cet été il ya aussi la sandale méduse qui est très à la mode cet été le problème de la sandale méduse c'est qu'en fonction du nombre de lanières qui vont faire sur le sur la partie qui englobe le début du pied s'il n'y en a pas assez de lanières et bien on va avoir un effet qui allonge le pied et ça va donner un pied très bizarre après si on en a trop ça va être très couvrant ça va faire très enfantin donc le nombre de lanières le bon nombre de lanières il est pas facile à trouver donc ça ce que je veux dire c'est que les sandales tendance de l'été après je vous parle même pas des des ballerines filets d'accord et bien elles sont aussi même j'irai beaucoup plus difficile à porter en termes stylistique que des birks vraiment quand je parle des birkenstock ici ou sur le site de tendances de mode ou voilà les gens ont tendance à me dire alors où il y en a qui adore c'est très bon là j'ai pas j'ai pas à les convaincre ou on dit ah mais non ça fait ça fait une dégaine avachie alors c'est certain que si lorsqu'on chausse ces birks et bien on se transforme en un touriste dans l'image du conduire j'ai rien contre les allemands ou les hollandais mais on avait cette image des touristes hollandais ou allemands qui débarquaient avec leurs birks dans les rues de paris il y a une trentaine d'années avec le short au niveau du genou une dégaine un peu patibulaire voyez voilà un peu comme ça si on a cette idée là oui effectivement c'est pas hyper élégant par contre si on chausse ces birks comme si on chaussait je sais pas des des sandales extrêmement raffinées qu'on les imaginait comme ça et qu'on se disait voilà on marche pas les pieds ouverts en mode cow-boy on marche la tête haute je voyais comme si on avait un livre sur la tête tu vois ça c'est important on descend les épaules on relève le cou on relève le menton on dégage les épaules mais là il n'y a absolument pas de dégaine avachie on pourrait avoir on pourrait avoir des pantoufles ça fonctionnerait très très bien d'accord donc donc l'idée que si on chausse des birks et bien toute l'élégance va disparaître c'est absolument pas vrai l'élégance vient de vous et bien de votre maintien et bien de votre manière de et de votre posture et ça ça se travaille plutôt que des chaussures que vous allez porter c'est toujours plus sympa d'avoir une paire de sandales dans laquelle vous êtes confortable et à laquelle donc vous ne pensez plus plutôt qu'une paire de sandales qui vous fait super mal et donc où votre démarche elle va être mal assurée et où vous vous allez être pétri de douleur voyez et finalement toute votre douleur va vous empêcher de rayonner d'accord or les les birks quand tu les portes quand les portes moi je les porte tout le temps je les oublie et ça me permet d'être aussi légère que j'aime pas que possible d'accord donc après il ya aussi des personnes qui disent ouais ok ok elles sont confortables pas de problème mais c'est quand même leur seul point positif je suis pas d'accord je suis pas d'accord du tout déjà ce sont des sandales qui ont une histoire ce sont des sandales qui ont une histoire et leur marque a une histoire c'est elle elle a été créée en 1700 je l'ai noté pour pas dire de bêtises 1774 d'accord donc ça fait super longtemps à la base chaussures orthopédiques on est d'accord donc les gens vont dire ah oui c'est des chaussures orthopédiques mais en fait une chaussure orthopédique c'est quoi c'est une chaussure qui a un confort extrême en soi c'est pas très négatif donc créé en 1774 bon après voilà c'est on n'en parle pas des masses mais c'est une chaussure qui est qui fonctionne c'est à partir d'un essai dans les années 70 que les hippies l'adoptent même steve jobs l'adoptent d'accord donc on a un côté comme ça très cool très peace and love après on n'en parle plus trop c'est que c'est toujours pas une sandale ce qu'on pourrait appeler d'aujourd'hui tendance c'est une sandale qui est adoptée pour son confort et et vu qu'il y a des figures bohème qui l'adoptent et bien le côté bohème ce comment dire ce juxtapose un petit peu à sa dégaine d'accord mais bon ça reste quand même je vous dis dans ça reste il ya une vingtaine d'années ça reste quand même le cliché du touriste allemand avec ses bières potentiellement avec des chaussettes d'accord le truc et les 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 gens qui analysaient l'air du temps à cette époque là ils disaient mais jamais ça n'arrivera en france jamais en fait la française ne pourra jamais porter ça ils avaient tort qu'est ce qui se passe en fait ben il ya un moment en 2012 2012 c'est bien ça dans 2013 oui non 2012 je ne dis pas de bêtises comme quand et en 2012 je pense il ya phibie philo qui dans un défilé céline copie les birques donc chaussent ces mannequins de sandales comme ça à double sangle et ça change tout parce qu'en fait ce qu'elle a compris et elle avait raison c'est que le confort devient une valeur aussi importante que l'élégance que le style que un vêtement bien taillé être inconfortable dans un vêtement ça n'a plus de sens et elle c'est une femme c'est une femme qui fait des vêtements pour les femmes et elle a bien ça en tête des fois les mecs qui font des vêtements pour les femmes ils ont ils ont un fantasme de la d'une silhouette ils pensent pas forcément au confort mais elle elle a cette idée là elle travaille pour une working girl phibie philo donc elle chaussent ces working girl deux sandales super plates qui font penser aux birkenstock avec voilà des pantalons de costumes etc et on a une nouvelle silhouette qui n'est pas avachie qui est nonchalante mais nonchalante de manière élégante et à partir de ce moment là c'est parti c'est parti c'est à dire que on voit on commence à voir des filles qui portent des birques des filles des modeuses des filles qu'on voit à la sortie des à la sortie des défilés les marques commencent à copier les birques donc cette sandale qu'on va appeler ugly shoes d'accord parce que les gens considèrent que c'est une sandale qui est moche et bien se démocratise complètement et c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant vous en voyez autant il n'y a plus il n'y a plus vraiment un débat même si enfin il n'y a plus vraiment un débat dans la mode c'est à dire qu'au niveau de la mode les gens qui qui créent la mode les rédactrices de mode etc il n'y a plus vraiment de débat après ce qui est dans les gens qui consomment la mode il y a encore un débat il y a encore des gens qui sont réfractaires à la birkenstock petite chose également c'est que dans la société actuelle un truc qui est important c'est que elles sont durables c'est ces birques c'est que si vous voulez pas voir vous les portez voilà autant que vous avez envie quand la sandale commence la semelle commence à s'user derrière vous pouvez aller au magasin birque et ils vont vous changer la semelle parce qu'en fait là c'est le haut du pied donc les sangles en cuir ben elles sont quasiment inusables donc voilà c'est pas un truc que c'est pas une sandale qui fait l'été et on après on la jette c'est donc ça c'est quand même super super important après ce sont des matériaux naturels la la semelle qui est préformée elle est faite en liège en liège moi j'aime bien ça parce que c'est un liège qui vient du portugal et pour la petite histoire moi je n'avais jamais vu un chêne liège un chêne liège donc c'est vraiment là où tu récupères le liège et quand tu te promènes dans les forêts du portugal tu vois ces chênes qui ont une écorce qui est du liège c'est incroyable de voir ça et pour le récolter tu tailles avec une hache tu récupères toute l'écorce et après donc tu vois ces arbres qui sont dénudés sur quatre mètres de haut et après ça continue et donc bon bref petite parenthèse fermée mais donc sandales faites en liège sur eau avec du cuir donc c'est des éléments naturels c'est c'est des chaussures durables donc saco sac que ça il ya pas mal de cases qui sont cochées d'accord une fois qu'on sait ça une fois qu'on sait ça oui il ya aussi le truc aussi qu'elle sait qu'elle vont à quasiment tous les pieds il ya deux largeurs d'accord tapis étroit et tapis large c'est parce que c'est aussi ça le problème c'est que la plupart des sandales dans le commerce ses pieds étroits moi j'ai pieds large enfin j'ai pas les deux pieds sont pas pareil mais c'est pas le sujet et donc tu as quand même ce truc là d'avoir cette possibilité d'avoir une chaussure qui est beaucoup plus adapté à ton pied que plein de marques où les voilà où les sandales elles sont comme ça d'ailleurs ça fait des pieds longs et étroits et des fois c'est pas très joli quand même bref donc des chaussures qui ont une histoire pourquoi c'est important d'avoir une histoire parce qu'un vêtement quand il ya une histoire t'emporte un peu de son histoire avec toi d'accord et donc quand tu chausses tes bires tu penses un peu à toute cette période bohème des années 70 tu penses un peu à chibi filo qui s'en est inspiré et qui elle les porte c'est toujours sympa plutôt que d'avoir un vêtement qui n'a aucune histoire qui n'a qui n'a pas de densité imaginaire vous voyez ce que je veux dire qui doit qui qui te transporte pas avec lui dans son sillon des images c'est ça il y en a plein qui n'en transportent pas mais quand on en trouve un avec une histoire je trouve que c'est une valeur ajoutée ok une fois qu'on sait ça on dit bon ok c'est un bon produit pas de problème comment le porter c'est ça la question alors celles qui ont adopté les birques les arizona depuis très longtemps je vais pas vous dire comment les porter c'est parce que vous les avez adopté et vous les portez comme vous le désirez et il n'y a pas de règle d'accord et la plupart du temps et bien sur des filles comme voilà philippe philo ou ou cette autre enfin ou d'autres personnes enfin qui les ont adopté de manière très casuoles très cool mais vu qu'elles se posent pas vraiment de questions et qu'elles ont un style relativement inné ça passe très bien d'accord là je vais m'adresser à celle pour qui la bière que c'est un grand point d'interrogation et où elles se disent mais je ne pourrai jamais porter ça en fait c'est pas possible je vois même pas comment à part avec un short cargo ou en chaussons dans la maison d'accord donc je vais essayer de vous donner quelques pistes pour pouvoir les adopter au quotidien sans avoir l'air de descendre les poubelles et même de manière élégante je relève le défi donc l'idée là par exemple ce look ce look l'idée c'est de porter les birques et donc là on les choisit avec une grosse boucle pour avoir un côté un petit peu plus sophistiqué ça c'est le choix que vous avez c'est où vous les choisissez avec une boucle normale on aura un côté plus route moi personnellement c'est ce que je porte parce que je préfère ce côté route plutôt que le côté sophistiqué de la boucle dorée mais si c'est vos premières birques et que vous savez pas trop comment les porter et bien optez pour la big buckles big buckle parce qu'il y aura un côté voilà moins moins tout terrain bref une longue jupe pourquoi une longue jupe parce qu'elle va flouter l'impact de la chaussure d'accord tout ça c'est pour vous familiariser petit à petit avec le port de la birque donc elle floute donc ça vous agresse pas ça et vous vous dites pas là là on va voir que mes sandales non en plus le la birque même avec les grosses boucles elle a quand même un côté route qui se télescope avec l'extrême féminité de la jupe donc on a quelques on a un télescopage qui est heureux où il ya une comment dire il ya une rencontre entre deux adn c'est ce qu'on recherche vraiment dans la création de look après pas une fois qu'on a là ce mix qui est assez fort on n'a pas besoin de faire compliqué sur le reste un débardeur moulant pour télé pour contrebalancer l'ampleur de la jupe ça peut être également un t-shirt qu'on nous sur le devant ça peut également être une chemise blanche on roule avec les manches on nous sur le devant on ajoute à ça des lunettes aviateurs dans la tonalité des birques pour avoir un petit rappel et si on choisit un sac graphique comme ça bleu on peut opter aussi pour un petit rappel de couleurs avec les boucles d'oreilles l'idée cette 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 silhouette elle est féminine avec elle est ancrée sur terre à la léger côté organique grâce au cuir des des birques et elle fonctionne super bien et on a si on avait des sandales très fines on aura peut-être un côté trop féminin et pas assez ancrée parce que la semelle serait peut-être trop fine d'accord on peut aussi les imaginer ces birques avec un jean vous allez dire un jean en été on va regarder la météo franchement oui un jean en été là c'est possible et ça va pas s'améliorer apparemment donc mais ça pose aucun problème on peut tout à fait être heureuse sous la pluie ou quand il fait 18 degrés donc avec un jean l'idée aussi là c'est de réussir à s'habituer aux birques donc on va pas forcément aller sur un jean 7 8e c'est canon avec un jean 7 8e c'est canon avec un jean large 7 8e surtout mais pour ça il faut être très fier de porter ses birques et faire un avec elle comme on est en mode là d'apprentissage on va pas tout de suite le faire donc on va sur un jean large flair qui se casse sur la jambe qui se casse sur la cheville excusez moi et qui laisse apparaître la birque qui va la laisser apparaître encore plus quand vous allez marcher mais qui ne va jamais comment dire qui va pas trop la dévoiler d'accord pourquoi une birque plutôt qu'une simple sandale parce qu'on veut toujours que ce que voilà avoir de la matière avoir du volume au niveau du pied pour pas que la silhouette soit tassée après qu'est ce qu'on fait ben on a quelque chose de casiole limite un peu épisant sur le jean toujours cette birque présente avec son adn un peu roots là dessus une chemise là qui fait qui sent l'été donc une chemise fleurie un peu fluide ça peut être une chemise hawaïenne voilà c'est une chemise fleurie et on réchauffe le tout avec un blazer d'homme bien bien large qu'on porte ou juste sur les épaules s'il fait pas froid ou alors on enfile les manches et on retrouve petit colis exotique parce que on est en été donc on veut se souvenir qu'on est en été donc un petit coquillage et bim on est bon on est bon et ça ça va avec toutes les silhouettes ça va avec toutes les silhouettes donc allez-y amusez vous après il ya aussi l'idée bon voilà il fait le soleil est enfin arrivé on est sur la plage et donc ben là on peut tout à fait porter les birques avec son pario son pario qu'on va nouer en jupe courte si on a envie ça peut être aussi en jupe qui descend en dessous du genou en fonction de ce qu'on a envie de montrer ce qu'on n'a pas envie de montrer le pario on choisit vraiment donc fleurie ou dans des tonalités enfin dans des graphismes exotiques pour avoir ce côté très frais très tropical qui va contrebalancer le côté un peu nordique de la de la birque au dessus très simple chemise blanche t-shirt blanc débardeur blanc je préférerais plutôt un t-shirt plutôt qu'un débardeur pour pas avoir un côté moulant parce que le côté moulant plus le pario on perd un petit peu en élégance plutôt voilà un t-shirt ample qu'on bise sur le devant ou alors une chemise là le collier massif vraiment massif pour avoir un accessoire qui voilà qui qui booste la silhouette et dans une tonalité si possible qui rappelle celle des birques comme ça on a une harmonie chromatique et on choisit une casquette et on est parfaite on est parfait on est nonchalante fraîche et on a et on a un petit plus d'allure parce que si on avait chaussé des chaussettes des chaussettes excusez moi des sandales très fines on avait moins de twist d'accord au niveau du de la dégaine et on veut des twists on veut des télescopages on veut des mix ok et pour finir évidemment qu'on peut la porter avec un short là moi quand on l'a porté avec un short je je recommande de d'opter pour des birques colorées décoder parce que comme ça on évite le côté trop nonchalant trop no look du look du de l'ensemble short en jean birque là elles sont bleu marine il y en a des abricots il y en a même des roses d'accord donc si vous vous dites bon bah les birques je les ai porté tous l'été avec mes shorts allez plutôt vers un coloris un peu sympa qui correspond à votre gamme de couleurs aux couleurs que de vos accessoires aux couleurs que vous avez l'habitude de porter et donc la pute donc short blouse on est avec le short c'est mieux d'éviter le t-shirt si on veut quelque chose d'un petit peu plus soutenu en termes de look donc là une blouse peplum qui va être romantique un petit peu avec une petite note grecque voyez boost de couleurs au niveau des des créoles qu'on retrouve avec le sac alors est ce que voilà rappeler des couleurs comme ça sur ses accessoires ou être ou faire des correspondances de couleurs entre ses chaussures et ses accessoires ou un détail dans le vêtement il y en a qui trouve ça ringard tout dépend comment c'est fait si c'est subtil moi je trouve que ça a c'est vraiment que ça apporte une sorte de fluidité à l'ensemble du look et je trouve ça plutôt pas mal et c'est pas du tout obligé que ça soit la même couleur mais on travaille les harmonies de couleurs en camailleux c'est à dire c'est un marron avec un marron plus clair c'est un orange avec un orange plus clair voyez donc voilà les quelques idées pour porter les birks de manière stylée de manière allurée sans tomber dans le cliché de la personne qui n'en a plus rien à faire et qui a juste décidé de voilà voilà d'être en mode no look toutes ces vacances petite petite chose c'est n'hésitez pas à vous faire une jolie pédicure lorsque vous portez des birks pour justement avoir ce télescopage dès dès le moment où on vous regarde vos pieds si vous avez un joli vernis à ongles qui correspond aux couleurs aussi par exemple que vous allez porter on est d'accord allez pas sur un vernis à ongles ou là où la couleur ne correspond absolument pas à vos teintes préférées ou c'est alors vous allez me dire on va pas mettre une teinte affreuse qu'on n'aime pas sur nos ongles enfin allez sur une teinte qui correspond à votre garde-robe d'accord vous laissez pas entraîner par la personne qui vous fait les ongles et qui va vous dire ah j'ai reçu une super couleur regarde oui bah oui mais elle correspond pas du tout à ma palette donc ça va être compliqué oui mais vas-y tente ne tente pas ok allez sur un un corail que si ça vous plaît quelqu'un à un un verre très fin l'ikenne si ça vous plaît bref parce que si vous avez une jolie pédicure et bien directement la birque elle elle prend de comment dire elle devient plus intense elle devient plus intense parce que la birque elle n'est pas sophistiquée un de la couleur au niveau des orteils ça fait plus sophistiqué on a un télescopage et directement il se passe quelque chose ça raconte une histoire tout de suite donc voilà c'était ce que je voulais vous dire pour les pour les arizona birkenstock si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à vous abonner d'accord pourquoi parce que comme ça vous vous pouvez voir régulièrement les vidéos qui sortent nous ça nous accorde on nous encourage à faire plus de vidéos et voilà donc n'hésitez pas et voilà et donc je vous embrasse passez une super journée et puis ben à très vite ciao